Yo les potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox Hôpital. Oui, c'est un petit peu la suite de mes RP de d'habitude, avec la flic corrompue, enfin qui est un peu chelou. Là c'est juste que vous allez voir, il m'est arrivé un petit truc bizarre, je tourne ça après avoir tourné l'épisode, c'est très chelou. Faut vraiment que vous vous abonniez, il y en a énormément d'entre vous qui s'abonnent pas et vous ratez pas mal de trucs. Alors abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Comme ça vous ferez partie de la team et vous louperez pas les autres vidéos. Allez, bon visionnage. Je peux savoir ce que je fais là ? Comment ça ? Mais vous êtes qui vous ? Qu'est-ce que je fais là ? Il y a deux secondes j'étais avec une meuf qui me faisait pétain de câble. Mais vous comme vous monsieur, vous êtes dans l'hôpital, je suis là pour vous soigner. Mais oui c'est ça qui m'inquiète, qu'est-ce que je fous à l'hôpital ? Comment ça tu es là pour me soigner ? Attends monsieur, ne bougez pas, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, vous avez fait une shit du troisième étage depuis votre appartement et quelqu'un vous a ramené ici. Et donc je suis là pour vous soigner, donc mettez-vous dans le lit s'il vous plaît. Attends, de quoi vous me parlez ? Quel appartement là ? J'étais avec la folle, la folle policière. Et pourquoi il y a plein de gens tout autour ? Quel policière ? De quoi vous parlez ? Quel genre ? Attends déjà, c'est qui eux ? C'est qui tous ces gens-là ? Quel genre ? Mais monsieur, c'est normal, c'est normal, je vous ai mis un médicament, vous êtes en train d'imaginer des trucs, mais ça va passer, t'inquiète. Il n'y a personne, on est là. Mais des trucs, mais si, il y a quelqu'un là. Où ça, là ? Là, 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 je vous marche dessus, là, regarde. Mais il n'y a personne, arrêtez, monsieur. Ok, je vais vous mettre une autre injection, donc calmez-vous. Non, 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 pas d'injection, non, pas d'injection, pas d'injection. Déjà, je vous dis un truc, par mesure de sécurité, on vous a injecté un truc, c'est une mini-puce qui vous serve, genre si vous devenez agressif, j'ai qu'à appuyer sur un bouton et ça va vous électroquiter. Donc calmez-vous, s'il vous plaît. Attends, t'es qui toi ? T'es le docteur Frankenstein ? T'es le docteur Tariot ? Non, mais je suis un docteur, donc calmez-vous déjà. Sinon, je vais regarder ce bouton, je vais appuyer. Attends, à trois. Non, non, t'appuies pas, t'appuies pas, t'appuies pas, t'appuies pas, t'appuies pas. Tu me laisses partir de là ? Je vous laisserai partir quand vous irez mieux. Non, non, vous pouvez pas, vous allez pas mieux. Regarde, je suis de vous, regarde, je vais bien. Mettez-vous ici déjà, déjà, mettez-vous ici. Mais je me mets là, mais je voudrais savoir ce que je fous là, j'étais avec la folle là, qui voulait que je me marie avec elle. Mais monsieur, je pense que vous avez fait un rêve, et donc c'est mon métier, je vais essayer de vous aider, tout simplement. Mais m'aider en faisant quoi ? Regarde, là, je suis dans ton lit, c'est bon, tu m'aimes déjà assez. Vous voulez sortir ? Alors répondez à quelques questions. Oui, oui, je me répondrai. Je vais vous poser quelques questions. Après ça, on va voir si vous allez pouvoir sortir. Peut-être que vous êtes un danger public, on sait pas. Mais c'est toi le danger public avec ta grosse tête ? Déjà le fait d'avoir... Aide-moi, toi, aïe, elle me marche dessus, regarde ! Elle me marche dessus ! Mais il est de la petite machine, là ! Le sale, le truc, là ! Voilà pourquoi... Ah, mais regarde, il ne me respecte pas ! Voilà pourquoi je ne vais pas vous laisser sortir, parce que déjà, vous imaginez des trucs qui n'existent pas. Donc monsieur, sur une échelle de 10... Je lui mets une claque, tu vas voir s'il n'existe pas. Attendez-moi, sinon je vais appuyer sur le bouton... Non, t'appuies pas, t'appuies pas, t'appuies pas, t'appuies pas. Écoutez-moi, écoutez-moi. Mettez-vous dans... Bah j'écoute. Bref, sur une échelle de 10, vous pouvez me dire comment vous vous sentez ? Bah je me sens très bien, 10. Il y a juste un parasite devant moi, je ne sais pas si vous le voyez. Là, un gros, gros parasite habillé en blanc. Un vrai abruti. Votre tête, ça va ? Vous n'avez pas une douleur ou un truc ? Mais ma tête, elle va très bien, t'as vu la tienne ? Non mais déjà, c'est un mec que vous soyez toujours en vie, parce que vous avez fait une shit de trois étages et... Mais deux, trois étages de quoi ? J'ai été sorti de la prison, Guignol ! Non, de la prison. Ok, monsieur, c'est grave. Bref, attends, je vais parler avec mon assistante. Oui, Claire, annulez mes rendez-vous, j'ai un cas spécial ici. Mais tu parles à qui ? Tu parles à la pancarte ? Non, j'ai parlé à mon truc, mon téléphone, minibu, téléphone. Bref. Tu n'avais pas de téléphone, tu parles à la pancarte du chat. Qu'est-ce que tu racontes, menteur ? Bref. Et je peux savoir pourquoi on m'a donné ça, au fait ? Vous aviez faim ? C'est un hôpital ou c'est une cantine ? C'est un hôpital et je vous ai apporté à manger. Monsieur, vous vous posez des questions bizarres. Je suis ici pour vous aider. Normalement, vous êtes sympa avec moi. Pourquoi vous me mettez à regarder ? Mais je suis sympa, mais regarde la couleur de ton hamburger. On dirait que si je croque dedans, je vais crever, regarde. C'est un truc bio. Limite, il y a des mouches, là, presque. Bio, c'est bio, c'est bio, c'est bio, c'est pas... C'est bio, je m'en fous que ce soit bio. Ce n'est pas parce qu'il est bio qu'il peut se garder une semaine comme ça. Non, mais monsieur, vous êtes dans un hôpital, votre nourriture va changer déjà. Ça sera peut-être votre dernier hamburger. Après, ça va être full liquide, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Allez, vas-y, je me casse, là. Non, monsieur, attends, je vais appuyer sur le bouton. Quoi ? Non, c'est bon, tu n'appelles pas sur le bouton. Arrêtez tes trucs, là. Regarde, les gens, ils sont habillés bizarrement. Il n'y a personne. Étais-moi, là, mais putain, il n'y a personne qui me répond, étais-moi. Reviens, j'appuie, ok, je vais appuyer sur le bouton. Mais quoi ? Mais non, vas-y, putain, mais c'est bon, j'y retourne, c'est bon, calme-toi. Vous voulez sortir ? Alors ? Bah oui, 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 oui. Alors, écoutez-moi, je vais juste parler avec vous quelques minutes et si c'est bon, je vous laisserai partir. C'est bon, c'est bon, d'accord. Vous pensez vraiment que vous n'êtes pas foutre. Alors, si vous êtes... Bon, attends, je me lève, je vais te mettre une claque parce que tu vas voir ce que je suis fou. C'est vous. Viens, 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 viens prendre ta claque. Non, monsieur. Viens, bouge pas, calme-moi bien dans les yeux. Calme-moi bien dans les yeux. Regarde-moi bien dans les yeux, attends, j'ai pris une claque. Regarde-moi bien dans les yeux, regarde-moi. Vous n'êtes pas la première personne. Vous n'êtes pas la première personne. Attends, mais bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Approche-toi un peu plus. Viens un peu plus, un peu plus près. Je vais vérifier un truc. C'est bon, là ? T'es réveillé ? Vous n'êtes pas la première personne qui fait genre vous êtes agressif. Déjà, je suis dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Alors, calmez-vous. Non, mais tais-toi. T'as le même âge que moi. T'es pas devenu médecin à 4 ans. OK, bref. Monsieur, si vous pensez vraiment que vous allez bien, pourquoi vous êtes stressé comme ça ? Laissez-moi vous parler. Après, vous pouvez sortir. Vas-y, c'est bon. Vas-y, guéris-moi si je ne vais pas bien. Laisse-moi parler au moins. Arrête de me... Pourquoi il me stresse, l'autre la regarde ? Dis-moi, attends, avec sa valise, là, il veut quoi ? C'est ça. Bon, tu me soignes, là ? C'est bon, on va... Allez, je m'assoie. Ah, vous parlez de mon collègue ? Oui, c'est Jean-Michel. Il vient pour m'aider. Attends. Attends, attends, attends. Je vais te tuer, là, parce que... Jean-Michel ? Il faut savoir. Il y a deux secondes, tu me disais que je voyais des gens. Et maintenant, tu me dis qu'il y a vraiment des gens. Tu cherches, toi. C'est mon pote, c'est Jean-Michel. Bref, Jean-Michel... Bah, Jean-Michel, il me répond pas. Non, mais il est un peu... Bref, venez. Attends, ils sont dans ma tête, ou du coup, ils sont là ? Je sais, je ne le sais plus, là. Dans cet hôpital, il n'y a que moi, Jean-Michel et toi. D'accord, d'accord. Il n'y a personne d'autre. D'accord, donc la meuf, là, la meuf, là, là, elle n'est pas là, là. Qui, ça ? D'accord, c'est pas grave, je lui pique son portefeuille, il ne bouge pas. Voilà, merci. Puisqu'elle n'existe pas, j'ai son portefeuille. Ok, je vais appuyer sur le truc, voilà. Non, t'appuies pas, t'appuies pas, c'est bon, tu m'as dit qu'elle n'était pas là, donc je lui vole son portefeuille, elle n'est pas là. Ok, ok, vous avez volé un portefeuille, imagineur, c'est pas grave. D'accord, guéris-moi. Allez, allez, c'est une nouvelle, ça, c'est un truc nouveau, j'ai jamais vu ça, un portefeuille. Bref. Bon, tu me guéris, là, ou je t'ai tremblé avec ton truc ? Dites-moi ce que vous avez fait hier, hier soir. Je ne sais plus, moi, t'as toutes ces questions, toi. Non, mais vous... Tu t'en souviens de ce que t'as fait hier soir, toi ? Moi, hier soir, attends, je vais te dire. Hier soir, j'ai passé ma soirée avec une tarée qui m'a obligé à braquer une banque pour ensuite aller braquer une bijouterie. Alors qu'il suffit de braquer la bijouterie dès le début, mais bon, bref. Oula. Ensuite, cette espèce de tarée, elle a été policière, elle voulait se marier avec moi. Moi, j'ai été obligé de dire oui, sinon elle me tuait. Et maintenant, je me réveille, je suis là. Donc, j'aimerais savoir si elle m'a tué et que je ne suis pas en enfer. Cette tarée que vous avez mentionné, c'est la même personne dans toute votre histoire, genre celle qui vous a obligé à braquer une banque ? Ou je ne sais pas ? Ah, tu rends fou, mais pas parole. Oui, c'est la même. Et vous la connaissez depuis quand ? J'aimerais te poser une question, s'il te plaît. Non, mais c'est moi qui pose les questions. Après, vous posez les questions. Une petite question ? Non, monsieur. Oh, tu n'as pas fric, une petite question ? Monsieur. Une question ? Une seule, une seule. Allez-y. Jusqu'à quand tu comptes te foutre de ma gueule ? Ok, bref, monsieur. J'aimerais une réponse. Depuis quand vous connaissez cette personne ? Arrêtez de m'interrompre, sinon je vais... Oh, putain, mais on n'est pas prêts d'avoir fini. Bref. Bon, vas-y, tu me soignes. Ok. Monsieur, je vais vous soigner, à condition que vous me faites confiance et vous me répondez gentiment, ok ? D'accord, mais tu me soignes avec des médocs alors, parce que me soigner en parlant, ça ne s'est jamais vu, alors grouille-toi. D'abord, tenez ça. Tenez ça, parce que... Arrête de troll, donne-moi des médocs ! Non, mais les médocs sont dedans. Mais ils me le bourrent dans le visage ! Les médocs sont dedans. Tu m'as pris pour un chien ou quoi ? T'as cru qu'il fallait cacher les médicaments pour que je les mange ? Vas-y, barre-toi, va chercher des médocs. Ok. Bougez pas, hein. Moi, je vais le suivre. Bougez pas, hein. Pourquoi tu me pousses ? Non, mais bougez pas, je vous fais confiance, je vais aller chercher les médocs, ok ? Je te regarde. Ok. Bon, vas-y, je te regarde. Regardez, il y a une télévision, en attendant, je reviens. Ouah, super, c'est tout le temps la même chaîne, reviens ici. J'aimerais savoir... Il va aller chercher où ces médocs ? On dirait qu'il va dans les chiottes, mais... Mais qu'est-ce qui... Mais... Mais qu'est-ce qui fait, il essaie de me semer ? Mais... Tu fais quoi ? Mais qu'est-ce qui fait ? Oui, Claire, vous pouvez appeler... Ah, vous êtes-tu par là ? Non, mais je parle avec... Pourquoi il a mis un masque ? Non, mais... Pourquoi tu mets un masque et t'es malade ? Si je viens de comprendre que vous avez un virus un peu... Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous avez chopé quelque chose. Vous vous mettez à imaginer des gens. Déjà, je vous ai dit qu'on est seul ici et vous vous dites que vous voyez beaucoup de gens. Parce que ça... Mais tu m'as dit qu'il y avait des gens et à maintenant, tu me dis qu'il n'y en a plus, mais tu me cherches toi. Non, mais je vous dis qu'il y a juste mon assistante et mon ami qui est parti. D'accord, c'est quoi ? Attendez. C'est quoi, je t'attends ? J'ai une question, une question. Est-ce que vous voyez... T'as une mallette de soin là, pourquoi tu la prends pas là ? Combien de personnes vous voyez ici ? Est-ce que vous pensez... Oh, plein, plein. J'en vois surtout un qui est vraiment... Pourquoi j'ai pris un... Pourquoi tu m'as mis un masque ? C'est pour vos sécurités, monsieur. Je vais t'étouffer avec, tu vas voir la sécurité. Sinon, monsieur, attendez, attendez, monsieur. Vous dites... Mais qu'est-ce qu'il faut être sûr ? Ok. Bon, on va là-bas là, je t'attends parce que là, c'est un stress, il y a trop de gens là. Vas-y. Le syndrome de ta connerie. Ok, c'est bon. J'ai compris, monsieur. En fait, après vous avoir... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, monsieur. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Après avoir fait votre chute, vous vous mettez à imaginer des trucs qui n'existent pas. C'est normal, c'est pas la première personne qui a ce truc. T'inquiète pas, vous êtes en train d'imaginer, c'est tout. Après quelques minutes, vous allez vous sentir mieux. Je peux savoir pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire dans quelques minutes, là ? Tu vas me sortir une pizza, cette fois ? Je vais juste vous mettre un petit médicament et après, je vous laisse sortir, ok ? C'est promis. Ouais, je peux savoir pourquoi j'ai un masque devant le visage ? Je ne suis pas malade. Quand c'est pour votre bien, c'est pour vous protéger, quoi. D'accord. Et si je te tape, c'est pour te protéger ? Non, mais bon, monsieur. Si vous voulez sortir, restez là. Je vais aller chercher un médicament pendant une minute. Je vais revenir et dès que je reviens, je vous le donne. Brouille-toi, le médicament, il n'y a pas intéresse. Ce soir, c'est cette fois-ci, t'es qu'une voiture, hein ? Et ne me suivez pas, ok ? Guignol. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais c'est quoi, ce guignol, Lottie ? Une guérie avec un hamburger, tiens ? Et après, vous n'amenez quoi ? Un parapluie ? Vous m'appelez ? Vous m'appelez Guillaume ? Je ne m'appelle pas Guillaume. Je t'ai appelé Guillaume, pas Guillaume ? Putain, mais... Lui, il est con, hein ? Alors là, des cons, j'en ai vu. Mais alors lui ? Alors lui ? C'est quoi, ça ? C'est juste un médicament. Non, non, c'est pas un médicament. Bref, voilà. Il est ici, le médicament. Regardez, il y a écrit... Attends, il faut savoir, c'était la seringue ou c'est ça, le médicament ? Il y a écrit « médicament contre le choc de troisième étage ». Ça veut dire, monsieur ? Pourquoi tu mens, il y a écrit « médicament de premier secours » ? Non, non, bref, je vais vous mettre ça, vite fait. Après, je vous laisse sortir. Non, 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 non ! Je vous laisse sortir, monsieur ! Non, non, mais putain, mais c'est quoi, je me disais ? Après, mais vas-y, arrête. Après, je vous laisse sortir. Mais putain, mais non ! Ah, monsieur, ok, bref. Non, il y a quoi dedans ? Vas-y, fais-toi là, puis après, on verra. Regardez, mettez-vous là. Il y a quoi dans ta seringue, l'eau des chiottes ? Non, non, mettez-vous là. Mettez-vous là, je vais vous mettre seulement... C'est bon, je m'assois, mais... Putain, mais je veux pas de piqueur, tu comprends ? Voilà. Je veux pas ! Aïe ! Arrêtez de vous mettre... Mais non, putain, aïe ! Que vous mettez... Mais qu'est-ce qu'il faut par... Il est tombé, ce guignol, mais... Oh, mais j'ai mis... Relève-toi ! J'ai mis la seringue sur moi sans faire attention. Oh, putain, mais... Putain, mais il s'est mis son propre médicament. Mais qui est con, mais... Lève-toi ! Oh ! Attends, je vais lui marcher dessus, regarde. Je te respecte pas, t'en penses quoi ? C'est quoi ce médecin ? Tu lui montes dessus, il dit rien. Oh ! Eh oh ! Eh oh, eh oh ! T'es mort ? Mais... C'est quoi ce médecin ? Oh ! Ça suffit, t'as assez fait la sieste ! Bon, tu comptes te lever, là ! Oh, attends ! Ouais ! Oh ! Oh, voilà mon burger ! Putain, c'est pas possible, c'est... Eh, c'est pas l'heure de la pause, hein, espèce de traîniste ! Mais qu'est-ce que tu fous de ton burger ? Voici votre médicament, monsieur. Mais c'est... Mais... Vous vous sentez mieux, ou pas ? Si je le mange, je peux sortir, là, parce que... Est-ce que vous vous sentez bien ? Vous vous sentez bien, ou pas ? Ouais, je me sens bien, il y a juste un gros... Non ! Non, 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 non ! C'est bon, je me sens très bien ! Une dernière chose, monsieur, vu que vous avez pris un choc dans votre tête en tombant du troisième étage, je vais juste vous remettre le truc... Genre, parce que votre cerveau a bougé... Non, mais arrête, range ton marteau, range ton marteau ! Monsieur, votre cerveau a bougé de quelques centimètres, je vais juste vous... Mais justement, c'est pas une raison pour me tuer, putain ! Mais je vais pas vous dire, je vais pas vous dire... Bougez pas, je vais juste vous taper un peu... Non, tu arrêtes avec ton marteau ! Tu vas sortir quoi après, une tronçonneuse ? En fait, laissez-moi vous expliquer, en fait... Vas-y, j'écoute... Non, non, ok... Bref, je vais vous mettre ça... Ça sera un truc pour... Non, non, t'en as déjà mis une ! Ça sera un truc pour calmer la douleur, après, je pourrai vous taper avec ça... Avec ça ? Non, avec ça... Non, 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 non ! Mais t'es un malade ! Arrête, t'es un fou ! C'est pour votre bien, vous allez vous sentir mieux ! T'es un fou ! Vas-y, je préférais la folle, je crois ! Non, mais c'est bon, je m'allonge ! Je préférais la folle, là ! Et monsieur... Large ! Non, non ! Ok, ben c'est vous qui vous voyez... Ok, je vais appeler... Non, non, ben oui, c'est moi qui vois, tu me tues pas ! T'es un ouf, toi ! Ok, vous allez voir, je vais appuyer sur le bouton, comme ça... Je vais appeler... Ben c'est bon, d'accord, c'est bon, vas-y, mets un coup de marteau dans mon genou pour voir mes reflex ! Non, ça va pas... C'est tout ce que t'as le droit à faire ! Non, arrête avec ton hamburger, là ! Ok, vous... D'accord, c'est bon, hmm ! Ok ! Merci ! Maintenant, je... Maintenant ! Putain, il est dégueulasse ! Non ! Non ! Même si vous avez dit, je peux vous taper sur le genou, au lieu de... Alors, sur le genou, sur le genou ! Tu me sors pas de tronçonneuse, après ! Ok, euh... Ok, je vais taper sur votre genou ! Mettez-vous là, comme ça, vous allez pas beaucoup... Putain, mais... Mais c'est quoi, ce médecin ? C'est comme ça que tu vas me guérir en me cassant en deux ? Voilà ! T'es le pire, toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà ! Non ! Trois ! Non ! Un ! Putain, j'ai... Sinon, il va me tuer ! Non ! Vous sentez bien ? Bah, pas trop ! Euh, ok ! Ça fait un peu mal ! Ok, vu que je vous ai cassé votre jambe, désolé ! Bah oui, je... On va mettre un équilibre ! Pour mettre un équilibre, je vous casse le deuxième ! Un trois, un trois ! Non ! C'est bon ! Non ! Aïe ! Putain, mais... Putain ! Ok ! Bon ! C'est quoi l'étape d'un prêt ? Tu vas me vendre en pièces détachées ! Maintenant, vous allez pouvoir bouger ! Donc, je vais pouvoir vous taper dans votre tête ! Non ! Il va me buter ! Non ! C'est bon, je préfère la folle ! C'est bon, d'accord ! C'est bon, tu diras la folle d'arrêter la blague, là ! Je préfère elle ! C'est bon ! Je préfère la policière folle, là ! C'est bon ! C'est bon ? C'est bon ? Ouais, c'est bon ! Vous vous sentez mieux ou pas ? T'as entendu ce que j'ai dit, là ? Ouais ! Je préfère que t'appelles la folle ! T'as compris ? De qui vous parlez, monsieur ? Putain, mais il fait exprès ! Je sais que c'est elle qui t'a engagée ! Il faut que vous parlez de quoi, monsieur ? Vous imaginez... Je peux plus me lever à cause de toi, tu m'as péter les jambes ! Viens me soigner, là ! Je vais faire... Sonne-moi ! C'est ce que je vous... Je vais faire, s'inquiète ! Elle est où la folle ? 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 Avant que l'épisode, il se termine, là ! Dis-moi où elle est la folle ? Avoue que c'est un troll ! Dans votre tête ! Oh putain ! Ah, je fais moi ! Ah, je fais moi ! Je préfère la folle ! Je préfère la folle ! Ceci... Ok, monsieur... Ah... Non ! Non, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, le marteau, c'est bon, je préfère le marteau ! Vous voulez savoir où est la folle ? En fait, elle est dans votre tête, du coup, je vais vous offrir votre tête et je vais la faire sortir de votre tête, c'est tout. Ok. Mais putain, c'est bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, non ! Ah, à 3, vous allez rien faire, de toute façon... Non ! Non ! Putain, je peux pas me lever, tu vas casser les jambes ! Non ! J'ai commencé à découper de votre tête. Non ! Quoi ? Ah, je trouve pas la folle ! Putain, non ! Mais tu... Ah, au secours !